Je vous propose maintenant d'écouter nos trois intervenants, nos trois grandes voix ce matin que nous allons donc inviter à la tribune. Alors quand on parle de science, de numérique et de vie publique, impossible de ne pas parler évidemment d'informatique. Certaines voix s'élèvent d'ailleurs pour mettre en garde sur le retard français en informatique, le regard que nous avons pris il y a déjà un moment. Et pour eux, la pensée informatique est particulière et est vraiment le véritable cœur du numérique. Alors comment la comprendre pour influencer le monde ? Pour répondre, je vous propose d'écouter Gérard Berry, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Algorithmes, Machines et Langages. Gérard Berry. Merci et d'abord merci de m'avoir invité à parler ici. Alors évidemment pour moi le pataphysicien, le nom de Borizian est absolument fondamental. Alors comme tout a été dit déjà, je voudrais juste donner la définition de la déformatique. Donc la déformatique c'est la science de la déformation. Alors plus précisément, l'informatique c'est la science de l'information et la déformatique c'est le contraire. C'est ça la définition exacte. Et par contre, elle a une devise mais qui s'applique aussi à ce que je vais vous raconter en informatique. Cette devise est d'Oscar Wilde et c'est appuyez-vous sur les principes, ils finiront bien par céder. C'est une devise que je trouve fondamentale. Je n'ai pas compris du tout comment je faisais pour changer les transparents. Alors vous devez normalement avoir un petit, ça c'est ça le numérique en fait. Il est là. Je ne suis pas habitué moi, je suis plutôt du 21e siècle alors je ne comprends pas très bien. Voilà. Je crois que c'est le bouton vert. Sur le vert, ça va. D'accord. Je remarque aussi dans cette salle un bug, je vais vous parler de bug, composant fondamental de l'informatique. C'est idiot de mettre une pendule devant les auditeurs et pas devant l'orateur. Monsieur Berry, je voulais juste préciser qu'à la fin de votre intervention, nous réserverons environ 10 minutes, si nous avons le temps, parce que nous sommes déjà en retard, 10 minutes pour un jeu de questions-réponses. Vous pouvez déjà penser à vos questions. Bien, alors je voudrais commencer par, je voudrais vous parler d'informatique et pas seulement de numérique. Alors on a assisté dans ces dernières années à un changement de mots qui est très, très significatif. Le premier, c'est l'informatique vers numérique, celui-là j'y ai peut-être participé parce que ma première leçon inaugurale s'appelait « Pourquoi et comment le monde devient numérique ? » parce que justement je disais que l'informatique est beaucoup plus large que ce que pensent les informaticiens, et en particulier les sciences sociales ne sont pas concernées directement par le mot informatique, encore qu'on va voir que si. Et maintenant, depuis quelques mois, on a remplacé programmation par codage. Alors je me suis demandé pourquoi, et je réfléchis que peut-être une des raisons, c'est que ce glissement permet aux très nombreux Français qui ont raté le tournoi informatique avec une application totale depuis à peu près 40 ans, de se réapproprier le sujet en changeant de mot habilement, comme ça, ça les rend compétents dans le domaine. Et je pense que ce n'est pas totalement idiot comme réflexion, ce n'est pas pataphysique, ça je pense que c'est tout à fait réel. Alors d'un autre côté, c'est une très bonne nouvelle pour nous, j'ai tellement entendu dans ma carrière tout ça, l'informatique c'est une mode, ça va passer, je l'ai entendu, ça a été une des bonnes raisons pour ne pas en l'enseigner dans les grandes écoles en particulier, pendant longtemps, et quelques fois encore maintenant. Et donc, très bien, si les gens s'affirment une nouvelle compétence, je suis tout à fait pour. Par contre, programmation, codage, ça c'est du strict apport anglais, je ne suis pas sûr, parce que du coup, les gens, quand on écoute la radio et la télé, les gens pensent que l'informatique c'est le codage, ce qui est évidemment complètement faux. Le codage est une partie nécessaire de l'informatique, mais c'est un peu comme l'expérimentation et la physique, c'est faux, la physique c'est une façon de penser déjà. Alors justement, voilà, ce que la nouvelle terminologie ne doit pas masquer, c'est la chose suivante, le cœur du monde informatique, numérique, ça reste l'informatique. Et les gens qui ne comprennent pas l'informatique, d'une certaine façon, à un certain niveau, ne peuvent pas faire partie du monde numérique. Google, c'est une boîte d'informatique, c'est pas une boîte d'autre chose. Ceux qui organisent le monde de demain, comme Google ou d'autres, comprennent très bien la pensée informatique. Je dis bien la pensée informatique, c'est une façon de penser qui est différente des autres façons de penser. Elle parle d'autres objets, en particulier des algorithmes. Et alors surtout, ça c'est le message numéro un, si vous l'ignorez, vous avez toutes les chances d'être simplement un commentateur de ce qui se passe. Alors être un commentateur de ce qui se passe, c'est pas forcément idiot, mais à terme c'est assez dangereux, parce que ce sont les acteurs qui survivent, ce ne sont pas les commentateurs. Donc il faut être les deux, ou du moins il faut avoir un équilibre satisfaisant entre les deux. Bien. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'informatique conduit à des inversions mentales, c'est-à-dire que la pensée informatique conduit à inverser complètement des pensées classiques. Mais le fond de la pensée, c'est quand même la chose la plus importante de toutes, quelque part, puisqu'elle conditionne tout le reste. Et on va le voir à travers les discussions des enfants, parce que les enfants sont le monde de demain, et les enfants ne pensent pas, comme les adultes, à cause de ça. Et il ne faut absolument pas employer le mot « nouvelle technologie ». Ma petite fille de deux ans ne connaîtra jamais les anciennes technologies, autrement que dans un musée, si on lui en fait un, ce qui n'est pas encore sûr, mais j'espère qu'on lui en fera. Essayez de vous rappeler comment vous viviez quand il n'y avait pas Google, c'est pas facile, mais les petits enfants ne pourront pas se rappeler, puisque le monde sans Google, c'est à peu près comme nous, le monde sans route, sans électricité et tout, où on peut en parler sur le plan théorique. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est l'informatique ? Ce n'est pas le codage, c'est quatre choses, plus une, très importante, les interfaces. Donc l'informatique, c'est l'information, notion absolument non-triviale. Quand on dit, par exemple, le nombre 20, ce n'est pas une information, c'est un nombre. 20 degrés, bon, c'est déjà mieux, c'est une information. Et puis, à 20 degrés, il fait plutôt bon, ça c'est plutôt du domaine de la connaissance. Les frontières sont délicates, la notion d'information est très délicate. Ensuite, le cœur de tout, ce sont les algorithmes, donc les procédés de calcul automatique sur l'information, qui sont très anciens, qui datent de bien avant les mathématiques. Alors l'écriture, ce n'est pas quatre siècles, c'est quatre millénaires avant Jésus-Christ. Les algorithmes aussi. Les algorithmes aussi. Et l'écriture a été beaucoup inventée pour traduire les algorithmes, il ne faut pas oublier ça, de comptage. Alors, les langages, qui sont centraux en informatique, mais ce sont des langages techniques, ce ne sont pas les mêmes que les langages parlés, et la relation est loin d'être évidente. Et puis les machines, évidemment, l'ordinateur y est pour quelque chose dans tout ça, et le circuit intégré. Alors, ces machines nous donnent des résultats. Et ces quatre points sont absolument centraux. Et à droite, j'ai mis pas que des gens, j'ai mis des gens et des objets. Donc je vais en parler tout à l'heure, mais il faut savoir que les gens sont totalement minoritaires, d'ores et déjà, sur Internet. Moins de 2% des processeurs actuellement vendus sont dans les ordinateurs, les tablettes, ou tout ça. La plupart sont dans les objets. Et on attend plusieurs trillions, plusieurs milliers de milliards d'objets, d'ici pas longtemps, sur Internet. Donc les gens, là-dedans, c'est tout à fait bien. Ne vous inquiétez pas, les objets ne sont pas encore intelligents, contrairement à ce qu'on raconte. Alors, ce qui rend l'informatique très différente des autres sciences, en tant que science, c'est que c'est une science de construction. C'est pas une science d'exploration de la nature. En biologie et en physique, on explore une nature hyper compliquée, donc tout est lent. Moi, je fais des neurosciences maintenant, faire une expérience de neurosciences, c'est des années. En informatique, c'est nous qui l'imitons, c'est nous. Et ça va très vite. Le premier moteur de recherche a été créé en deux mois et demi. Ce qui était dur, c'est d'en avoir l'idée. Bon, c'est quand même dur, tout n'est pas instantané, bien sûr. L'informatique s'est construite à partir d'elle-même, à travers les âges. Alors, elle s'est construite elle-même, pourquoi ? Parce qu'elle est autobouclée, c'est-à-dire que l'informatique se développe elle-même. Il faut des outils informatiques pour développer l'informatique. Un circuit, à l'heure actuelle, fait à peu près 10 milliards de transistors. Personne n'a jamais dessiné ces transistors, bien entendu. Alors, il y a des milliers d'algorithmes, des milliers et des milliers d'algorithmes, tous différents, dont énormément de complètement non-triviaux. Par exemple, les algorithmes qu'utilisent les organismes vivants pour vivre, qui nous rendent très jaloux. Et voilà. Donc, je ne vais pas détailler les algorithmes, mais il y en a deux sortes quand même. Ça, c'est vraiment important. Les génériques, c'est-à-dire qu'ils se fichent de l'information, du genre trimballer un truc sur Internet, c'est insensible à ce que c'est. Et les autres, qui sont précis, qui vont comprimer des images, faire un peu ce qu'on veut, et qui, eux, travaillent une information qui comprenne le codage, qui ne comprennent pas que les bits. Alors, voilà le fondateur. Il y a Turing, mais avant, il y avait Alkouwarisme, qui a aussi écrit un livre merveilleux qui s'appelle Aljabre, d'où a été tiré l'Algebra, qui est le premier à avoir compris la solution des équations. Donc, c'est, lui, une photo d'Alkouwarisme, ce n'est pas très souvent, donc on voit la une. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Que permettent les algorithmes ? Eh bien, la première des révolutions, qui est très simple, apparemment, c'est la brisure d'une liaison complètement multimillénaire entre une information et un support d'information. Donc, vous voyez, le livre et le papier, la musique et le trou au milieu, la photo et l'argentique, et tout ça. Ce lien est tombé. Alors, il faut se rappeler qu'avant, ces quatre métiers étaient totalement différents. C'est-à-dire que si vous étiez un primeur, ça ne vous donnait absolument aucune compétence en musique. Ce lien est tombé, et la numérisation de tout ça fait maintenant que faire de la musique, faire des livres, faire de la photo ou contrôler des avions, il faut la même culture, il faut la même forme de pensée. Les algorithmes sont fondamentalement les mêmes dans un avion ou dans la musique. D'ailleurs, les compositeurs de l'IRCAM utilisent à l'heure actuelle ce que nous avons fait dans mon domaine pour piloter les Airbus. Donc, si vous montez dans un A380 qui est tout piloté avec nos technos de la recherche française, eh bien, sachez que les compositeurs de musique font exactement la même chose que les A380. Ça, c'est un changement de pensée assez intéressant. Voilà. Alors, l'intérêt de ça, évidemment, c'est qu'on s'est refabriqué les objets d'avant, en mieux. Il y a encore des gens qui pensent que c'est moins bon que... Mais ça, c'est juste pas vrai. Mais c'est une autre discussion. On peut en améliorer certains, comme par exemple, évidemment, la mécanique et les cerveaux moteurs dans les avions, ça a tout changé. Et puis, on peut, évidemment, en virtualiser d'autres. C'est-à-dire que le compact disque est un objet qu'il faut garder soigneusement pour montrer aux enfants dans pas longtemps. Alors, voilà une inversion mentale. Je la trouve très jolie. C'est le fils de 10 ans d'un copain qui demande à son père, il rentre de chez le voisin et il dit « Papa, le voisin a un ordinateur incroyable. Tu tapes sur les touches et ça imprime tout de suite. » Il venait de voir sa première machine à écrire. Et il trouvait que c'était un ordinateur d'un nouveau style absolument extraordinaire. D'accord ? Donc, vous voyez la différence quand on est né avec ou quand on n'est pas né avec, c'est vraiment des retournements de pensée. Et pour lui, c'est la machine à écrire qui est une nouvelle technologie. C'est très surprenant comme objet. Bien. Alors, ce qui nous attend, et c'est là sur quoi j'ai travaillé toute ma vie, c'est ça, c'est l'informatique, c'est les pucerons qu'on met dans les objets. Maintenant, on met des pucs dans les oreilles des chats. Avant, on mettait de la poudre pour enlever les pucs. Maintenant, on en rajoute artificiellement. C'est comme ça. Donc, il y a des pucerons absolument partout. Et j'ai mis que des vieux objets. Vous pouvez regarder, il y a l'esquimau qui fait son télétravail, les vélos qui sont pleins d'ordinateurs, etc. Alors, il y a beaucoup de choses qui servent. Je pourrais vous raconter, par exemple, une histoire très jolie d'un ami qui fait du vélo sur la côte d'Azur. Et ça, vu les chauffeurs de la côte d'Azur, c'est pas très sain. Donc, il voulait absolument qu'il clignote en tournant, mais sans avoir de clignotant. Donc, il s'est collé dans son maillot un petit ordinateur avec deux accéléromètres, un petit Linux dessus. Il a écrit un bout de programme. Et dès que son vélo penche, ses accéléromètres font clignoter une barre de LED qu'il a sur son truc. Alors, ça, c'est rigolo, mais c'est pas ça qui est rigolo. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un vrai qui fait du vélo. Il fait 200 km et quand il rentre chez lui, il met le tout à la machine parce que l'ordinateur est lavable. C'est ça qui est bien intéressant. Alors, voilà la voiture que j'ai achetée en sortant de l'X en 1967, quatre roues, deux phares et tout. Celle que vous achetez maintenant, c'est exactement la même. À l'extérieur, elle est juste un peu plus ronde. Ce qui a changé, c'est complètement l'intérieur. Et évidemment, ce qui change maintenant, c'est la synchronisation entre les voitures. Et le vrai danger des voitures, c'est clairement le conducteur. Et il est absolument idiot. Moi, je me suis chopé un point il n'y a pas longtemps parce que je n'ai pas vu un panneau 70. Je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin de regarder les panneaux. Je veux dire, la voiture est assez grande pour faire ça toute seule. Donc, c'est en train de se faire. Mais je pense que dans le milieu automobile, tout le monde ne comprend pas encore ça. Et que les acteurs futurs de l'automobile, et ça fait très, très peur à nos constructeurs à l'heure actuelle, c'est plutôt les boîtes d'informatique qui comprennent ça. La téléphonie est un excellent exemple d'inversion. Vous aviez avant la téléphonie analogique. Alors ça, c'est très rigolo. C'est des gros points. Puis maintenant, vous avez la téléphonie numérique qui consiste à couper la voie en paquets, à la passer sur des tuyaux. Ça, c'est les années 70. C'est la naissance de France Télécom. Ça, OK ? Et puis maintenant, il y a eu un changement absolument massif. C'est très intéressant ce qui se passe sur ces transparents. Vous avez vu ça ? L'abolition du linge spatial. Il n'y a plus de fil. Et ça, les gens, au début, ont pensé que c'était juste un gadget. Mais ce n'est pas du tout un gadget. Et ça se voit vraiment... Et puis maintenant, tout ça, c'est dans les objets. Ça se voit vraiment sur une inversion mentale. Avant, quand j'essayais d'organiser une bouffe, comme on dit chez moi le soir, j'essayais d'appeler les copains. Et la seule information que j'avais, c'est qu'ils n'étaient pas chez eux. J'avais des copains baladeurs. Et maintenant, c'est tout à fait différent. Quand vous appelez quelqu'un, vous lui demandez « T'es où ? ». Donc, c'est complètement à l'envers. Le monde a été mis à l'envers. Ça veut dire que l'espace a disparu dans la communication. Et « T'es où ? », c'est une question de curiosité. Vous êtes sûr d'avoir la personne, sauf les gamins qui ne répondent plus au téléphone, il faut leur envoyer des SMS. Mais vous êtes sûr d'avoir la personne et de lui demander « T'es où ? ». Et la maladie la plus commune des ados, c'est « J'ai oublié mon chargeur ». Alors, celle-là est absolument magnifique. C'est Eric Spitz qui m'a dit. Son fils de 4 ans arrive chez lui et voit un téléphone avec un fil qui va dans le mur et lui dit « Pépé, pourquoi t'as mis un antivol ? » Qui est vraiment très très bonne. Alors, qu'est-ce que c'est la pensée algorithmique ? C'est mettre l'algorithme au centre. C'est-à-dire que l'algorithme est plus important que la matière et que l'énergie. Ah ! Alors, la France a toujours été sur la matière et l'énergie. Moi, je suis au corps des mines. Matière-énergie, information, c'est un peu secondaire. Ben non, c'est faire l'inverse. Donc, voilà par exemple une photo. Moi, je suis photographe. Voilà une photo du XXe siècle. Et donc, ça, c'est les lois de l'optique qui font que les droits de son courbe. On n'y peut rien. Et puis, au tirage, vous pouvez améliorer un peu. Puis, les contrastes sont très difficiles à rendre parce que l'œil ne marche pas du tout comme le papier photo. Et donc, voilà. En photo numérique, c'est complètement l'inverse. Tous les appareils photo du monde, maintenant, consistent à avoir essentiellement des algorithmes par-dessus un bon capteur et des lentilles. D'accord ? C'est essentiellement un algorithme, un appareil photo. Et qu'est-ce que ça fait ? Ben, au lieu de faire une photo comme ça, ça vous fait une photo comme ça. Pourquoi ? Parce que toutes les transformations qui sont faites par l'optique sont prévisibles et donc peuvent être défaites par des algorithmes. Et ça veut dire maintenant que les appareils photo commencent à se concevoir essentiellement par les algorithmes qui sont dedans et qu'on commence à ajuster leur physique ou l'algorithme n'est pas l'inverse. C'est ça qui se passe en ce moment. Alors bon, les appareils photo, c'est pas trop grave. C'est pareil pour le son. Mais en cartographie, c'est plus important. Donc ça, c'est une photo aérienne d'un coin des Alpes dans lequel, évidemment, aucun avion n'est jamais passé prendre une photo. C'est une photo mathématique, informatique. Et ça, c'est... Bon, vous connaissez tout ça. Les cartes modernes. Pour montrer pourquoi c'est une inversion, j'étais au socle commun de connaissances. On m'avait appelé pour le numérique en 2006. Et je vois, on me disait, explique un truc informatique, on ne comprend pas très bien d'où il s'agit. Et je regarde le programme du socle commun, il y a marqué s'orienter sur une carte. Ça, c'est en cinquième. Alors je dis, comment vous faites ? D'abord, il faut avoir la carte. Il faut l'acheter, il faut la déplier, puis il faut chercher où on est. Ça, c'est le programme officiel. Et je dis, mais un gamin, il ne comprendra jamais ça. C'est complètement absurde. On me dit, mais pourquoi ? Lui, parce que la carte, il l'a déjà. Il ne peut pas ne pas l'avoir. Et dès qu'il l'ouvre, il sait où il est. Il ne peut pas savoir. C'est impossible d'ouvrir une carte sans savoir où on est à l'heure actuelle. Donc c'est complètement inversé. On m'a dit, les inspecteurs généraux m'ont dit, mais comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai dit, le GPS. C'était un peu nouveau à l'époque, mais c'était évident que ça allait continuer. Quand on n'a pas la pensée informatique, on ne peut parler que du passé, pas du futur. Et donc, on me dit, mais personne n'a de GPS. J'ai dit, chez les profs, c'est les profs. Donc voilà. Bon, je passe ça. Et alors, l'histoire de la photo, c'est exactement la même. Si vous voulez voir vraiment quelque chose d'assez fantastique, c'est l'astronnure inaugurale de Nicolas Ayache au Collège de France il y a très peu de temps sur le patient virtuel. Et voyez, maintenant, c'est ça, une opération chirurgicale, mais c'est en vrai, ce n'est pas du tout de la recherche. C'est en place. Ça veut dire, c'est le chirurgien opère avec un robot ou pas, mais devant une image de synthèse qui est superposée au patient, parce qu'il voit beaucoup mieux sur l'image de synthèse que dans le patient où il y a plein de sang et tout ça. Donc, c'est essentiel pour les chirurgiens à l'heure actuelle. L'algorithmique est essentiel pour les chirurgiens, en particulier en neurosciences, et ils en parlent de plus en plus. Et si vous voulez voir des vrais chirurgiens en parler, vous regardez les cours de Nicolas Ayache au Collège de France, c'est tout en vidéo sur Internet. Alors, évidemment, la plus grande, peut-être, la plus connue des inversions, c'est celle-là. Une des raisons pour lesquelles, en France, on a considéré que l'informatique, ce n'était pas un vrai sujet, c'était cette phrase que j'ai entendue souvent, c'est « d'un ordinateur, on ne sort jamais que ce qu'on y a mis ». Ce qui était assez vrai. C'est un peu une tarte à la crème, parce que c'est la phrase de l'homme du XXe siècle. « Je ne sors jamais que ce que j'y ai mis ». Qu'est-ce qui s'est passé au XXIe ? C'est la dissociation de ces deux « on ». « Je sors ce que le reste du monde y a mis ». Ça, c'est complètement massif. Alors, ça a terrorisé les gens. Le nombre de gens qui ont expliqué que Wikipédia, ce ne serait jamais bien, heureusement que l'Encyclopédia Britannica a dit « on s'arrête parce que Wikipédia, c'est franchement mieux ». Donc, voilà, les gens avaient envie de penser ça. Ça veut dire qu'ils avaient envie de penser comme avant et ils ne supportaient pas un changement. Appuyez-vous sur les principes, ils finiront bien par céder. C'est difficile à accepter. Bien, donc ça, c'est vraiment très bon. Alors, voilà la plus belle des inversions. Le gamine de 10 ans rentrant voir sa mère, ce n'est pas des inventions, c'est du vrai. Elle dit « maman, quand tu étais petite, tu n'avais pas d'ordinateur, alors comment est-ce que tu faisais pour aller sur Internet ? » Ça, c'est complètement significatif. C'est complètement significatif. Cette gamine ne pouvait absolument pas considérer qu'Internet, c'était un objet qui n'était pas éternel, comme la montagne, le chat ou le vélo. Ça existait avant elle. Donc, ça existe depuis toujours. La notion de toujours chez les enfants, elle est assez floue. Voilà. Et bon, vous savez ça, que Facebook, ça permet d'organiser des choses assez différemment. Ça n'a pas que des qualités. Alors, je voudrais parler du danger omniprésent de l'informatique qui est vraiment sérieux, et vraiment très sérieux, et que les gens sous-estiment beaucoup, en particulier avec les problèmes de sécurité. C'est les bugs. Donc, qu'est-ce que c'est que les bugs ? C'est des espèces de bestioles qui vous bouffent tout, et qui détruisent tout en informatique. Ils détruisent tout. Alors, il faut comprendre pourquoi. J'ai passé beaucoup de temps à essayer d'expliquer ce que c'est que la bug, alors je vais vous donner une des explications. Alors, évidemment, avec les pucerons, ça va devenir beaucoup plus sérieux, d'accord ? Et vous allez en voir des beaux. Voilà le premier bug de l'histoire. Grace Hopper, la première femme informaticienne, le premier compilateur, un papillon de nuit coincé dans un relais de son ordinateur. C'est pour ça que ça s'appelle bug. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bug ? Eh bien, un bug, ça résulte de l'opposition totale de l'informatique entre deux mondes absolument opposés. Le monde des hommes, ici Kepler, donc intuitif, plus ou moins rigoureux, pas trop mal, ou pas, ça dépend des gens, très lent, et de l'autre côté, Mr Pentium, totalement rapide, totalement exact et totalement con. D'accord ? Donc, c'est les deux mondes les plus opposés possibles. Et l'informatique, ça consiste à faire le transport d'un désir humain sur cette machine stupide. D'accord ? Il y a des gens qui pensent que les ordinateurs sont rigolos. Avant, on disait cerveau électronique, ça ne se dit plus. Moi, je vais à la FNAC et je leur dis que vous n'avez pas des cerveaux électroniques qui me regardent avec des airs comme ça. Voilà, donc c'est normal. C'est normal. L'informatique, c'est dur à cause de cet écart fondamental entre l'homme et la machine. Et puis, surtout, la machine est beaucoup plus compliquée qu'une machine mécanique. Bien, donc le bug, ça sort de ça. Alors, j'ai longtemps essayé d'expliquer les bugs, mais je crois que cette explication-là, elle est très intéressante. Donc, j'habite Manhattan, j'habite en haut, et j'ai un copain qui part du bas de Manhattan. Et Manhattan, c'est une grille. Sauf que ce n'est pas une grille 5, la pose des sens interdits et des travaux qui sont permanents. Donc, je lui dis d'itinéraire pour venir chez moi. Je lui dis avec un code machine à 3 lettres, tu vas tout droit, tu tournes à droite ou tu tournes à gauche, en supposant qu'il va comprendre ça parce qu'il a beau être un peu demeuré, il va y arriver. Et donc, voilà, l'itinéraire, c'est ça. Mais supposer... Alors, un programme informatique, c'est la même chose, mais un million de caractères. Supposer maintenant qu'il y a une erreur, soit de moi, soit de lui, soit de la communication, n'importe où. Une erreur, une erreur. Donc, par exemple, celle-ci. Que se passe-t-il ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. À l'endroit de l'erreur, la trajectoire est tournée de 90 degrés. OK ? Donc, le résultat, c'est qu'il va n'importe où, mon ami. N'importe où. Si l'erreur était ailleurs, il irait à un autre n'importe où. Donc, l'informatique, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule définition raisonnable d'un ordinateur, c'est que c'est la plus extraordinaire machine à amplification d'erreur qu'on ait jamais fabriquée. Et toute personne qui ne comprend pas ça, il ne faut pas qu'elle reste trop longtemps dans le sujet. Ça, ça prend. Après, ça rend modeste. Bien. Alors, les bugs, ils sont très sérieux. Je vais parler juste des bugs dans les voitures. À l'heure actuelle, vous savez peut-être qu'il y a un énorme bug dans le contrôle moteur de Toyota qui a été expertisé aux États-Unis et où l'expertise dit que le programme est tellement mal foutu qu'il n'est ni testable ni corrigeable. Ça met un sacré pataquès dans l'industrie en ce moment, ça. Bon. Et puis, il y a un truc intéressant, la cotisation sociale. C'est un bug informatique dans une voiture. C'est qui le responsable ? Évidemment, tous les constructeurs essayent de dire que c'est le conducteur. Vous avez remarqué, mais ça n'a pas duré, ça. Donc, et que font les assurances ? Alors, j'ai discuté avec des assureurs, ils sont terrorisés par ce problème. Bien. Donc, il y a de quoi bosser. Alors, comment est-ce qu'on nourrit les bugs ? Eh bien, on fait ça très bien. Je peux vous citer des cas français tout à fait standards que vous connaissez bien pour la plupart. Alors, la première des raisons, c'est ne pas comprendre que la pensée informatique est différente de la pensée physique. Ça, c'est la première raison. Beaucoup de gens en automobile ont dit que l'informatique, c'est de la mécanique en plus léger. Eh bien, non. Parce qu'en mécanique, il n'y a pas le type de bug qu'il y a en informatique. Donc, dans les voitures, on a voulu tout faire à très très bas prix, pas dans les avions, tout faire à très très bas prix, parce que l'industrie automobile, c'est comme ça. Et à l'heure actuelle, ça pose des problèmes sérieux. Employer des raisonnements valables ailleurs, mais pas en informatique. Alors là, c'est l'extraordinaire Bud Ryan 501, qui est un chef-d'oeuvre absolu et qui a beaucoup fait progresser la connaissance des gens. Des fois, il faut dire aux gens, il y a un mur là, tu vas te le payer à 80 à l'heure. Oui, je sais. Boum, il se le paye. Il dit, ah, je ne l'avais pas vu. Bon, c'est l'avis. Bon, il y a de tester qu'est-ce qui devrait marcher. Alors, l'ensemble des bugs de sécurité est dû à ça, ne tester qu'est-ce qui devrait marcher. La sécurité, c'est profiter des choses non fonctionnelles des systèmes. Et donc, tester la sécurité, ce n'est pas du tout la même chose que tester la fonctionnalité. Donc, en gros, le danger, c'est ne pas comprendre la pensée informatique et faire semblant qu'on peut faire avec la pensée d'avant. Les probas. Alors, j'ai travaillé sur le contrôle des centrales nucléaires et pendant un certain temps, après, il a fallu pas mal de pédagogie, les gens disaient, mais on veut une probabilité de bug. Eh bien, c'est la notion de probabilité de bug, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, il y a des cas où on peut la faire exister en tendant un peu le système, mais un bug, ça n'existe pas parce que un bug, ce n'est pas une panne. L'ordinateur a une conscience professionnelle totale, un manque d'humour absolu. Quand vous lui dites une connerie, il l'a fait. Donc, c'est celui qui a écrit qui fait le bug, ce n'est pas l'ordinateur. Ça, c'est difficile à expliquer aux gens. Au début, ils ont un peu de mal à croire à ça. Eh oui, ce n'est pas de la mécanique qui a l'information. Bien. C'est toujours une erreur de ceux qui l'aient écrit. Et ça, ce n'est pas du tout intuitif. C'est normal. C'est normal que les gens ne comprennent pas ça. C'est normal qu'ils ne le comprennent pas. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils s'obstinent à ne pas le comprendre. La sécurité informatique, vous connaissez bien le sujet maintenant, il commence à être populaire. Eh bien, c'est des micro-bugs apparemment inoffensifs qui sont toujours les trous de sécurité. Et par exemple, ou alors des mécompréhensions. J'ai discuté avec des parlementaires récemment sur le type que les votes électroniques, les gens ont l'air d'y croire, mais pas les spécialistes du vote électronique. Tous les votes électroniques connus ont été cassés. L'Académie des technologies n'a pas élu de membre une année parce qu'ils avaient mis en place un système de vote électronique totalement buggé. C'est assez rigolo comme histoire. Elle n'a pas été rendue tellement publique. Mais bon, elle est vraie. J'étais là. Et donc, maintenant, ça devient vraiment sérieux. Et les gens ne font pas attention. C'est-à-dire que, par exemple, les SCADA, les systèmes d'entreprise qui sont beaucoup développés par Siemens, ont pris Stuxnet dans la figure. Donc ça, ça a été un peu sérieux. Mais récemment, il y a eu une fac américaine qui a juste découvert qu'il y avait 15 000 SCADA ouverts sur Internet dans lesquels ils pouvaient rentrer comme dans du beurre et qu'ils contrôlaient des vraies usines. Donc, il y a quand même du boulot de compréhension à faire encore. Alors, c'est très peu étudié, en fait. Par exemple, sur le vote, les parlementaires en question me disaient que le vote, c'est très simple, il suffit de compter les oui et les non. Alors là, les bras m'en sont tombés. J'ai dit, ah oui, alors comment vous faites pour être sûr de pouvoir compter ? Comment est-ce que je peux être sûr que mon vote est le bon ? Comment vous pouvez être sûr que quelqu'un ne vend pas son vote ? Ah oui, on n'y avait pas pensé. Bon, je veux dire, quand on légifère sur les votes, c'est utile de penser à ce que c'est qu'un vote. Mais ils ont compris. Alors, il reste une question clé, je terminerai par là. L'enseignement général. Donc, l'enseignement général, nous sommes dans une situation absolument sinistrée, mais nous ne sommes pas les seuls, mais elle est très grave. Il a été introduit en 1981 et supprimé en 1997 parce que l'informatique, ça n'allait pas vraiment exister. Et voilà. Il a été réintroduit récemment, suite à pas mal au travail de chercheur avec les enseignants, mais sans formation de prof. Et donc, François Hollande a déclaré qu'il serait étendu à toutes les terminales, mais il n'y a juste pas de prof. Et quelque chose qui a été absolument clair, c'est qu'on nous a dit toujours, on ne peut pas enseigner vu qu'il n'y a pas de prof. Alors ça, c'est une situation dans laquelle on peut rester un temps infini. Alors, mais c'est une situation compliquée, on est bien d'accord. Bon, le CSP est en train de rendre des avis là-dessus, on va le voir sur le collège, etc. Donc, pas de contact avec lui, c'est normal, puisqu'il n'est pas censé nous en donner, il va nous en donner bientôt. Alors, pendant ce temps, ça ne se passe pas tout à fait comme ça ailleurs du tout. La Pologne enseigne depuis longtemps, la Bavière aussi, la Finlande n'en parlons pas, tous les pays nordiques. Et le Royaume-Uni, par exemple, pragmatique, a décidé qu'il y a le même problème de formation d'enseignants, a déclaré à la suite d'un rapport de la Royal Society qui s'appelle « Shut down or restart ». Et il parlait du PI. Donc, Gordon Brown a dit, nous nous mettons en lance l'informatique en tant que matière scientifique exactement au même niveau que les autres, de la terminale au bac. Voilà. Alors, maintenant, ils ont le problème d'implémentation. Mais ils n'ont pas décidé de résoudre le problème d'implémentation avant, parce que ça, au moins, on est sûr que ça ne marche pas. Ça s'appelle un bug en informatique. Alors, conclusion, l'informatique envahit tout, ça, vous savez, elle reste très peu connue des gens. Les gens connaissent la surface, connaissent les effets, mais ne connaissent pas la bête. Et quand on ne connaît pas la bête, on ne peut parler que du passé. Et on sera surpris par le futur. On sera surpris par le futur. La plupart des acteurs français que je connais sont surpris depuis qu'ils sont petits. Moi, je leur dis, quand on est surpris en permanence, il ne faut pas penser que c'est de la faute des autres, c'est de la faute de soi-même d'être surpris en permanence. D'accord ? Donc, ça, c'est sérieux. Savoir se servir d'un ordinateur, ça n'a rien à voir avec comprendre l'informatique. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il suffit d'apprendre les usages aux enfants. Et ça, ce n'est pas vrai. Apprendre les usages aux enfants, c'est déclarer que nous serons dorénavant le consommateur de ce qui est fabriqué aux Etats-Unis et en Corée. Est-ce que c'est une position d'avenir pour notre pays ? Je ne suis pas vraiment sûr. Donc, voilà la question finale. Merci. Merci beaucoup, Gérard Berry. Merci à vous. Je vous propose, puisque, voilà, c'était tellement passionnant que je n'ai pas vu passer le temps. Nous sommes un petit peu en retard. Je vous propose quand même, si vous avez des questions, de les poser immédiatement. Monsieur, ça tombe bien, je suis juste derrière vous. Bien, oui, je profite de la position. Jean-Louis Pirel, relations universitaires, IBM France. Alors, merci d'avoir rappelé les enjeux de formation. Et vous venez également de rappeler que l'informatique, c'est une façon de penser. Alors, pour l'enseigner, est-ce qu'il faut donc plutôt former tous les formateurs au numérique ou mettre en place un enseignement de la science informatique à égalité de traitement avec les mathématiques, la physique, les sciences naturelles ? Et en complément, que pensez-vous des projets de centralisation à la programmation, pardon, au codage des plus jeunes dès la primaire comme les projets portés par l'INRIA et les entreprises du numérique ? Je pense que le problème étant très dur, il n'y a pas de solution magique. Il faut absolument, d'abord, ce qu'on a fait pour l'enseignement ISN qui marche très bien et qui n'est pas assez ouvert par manque de professeurs, ce sont des professeurs volontaires de toutes les matières qui se sont formées. Le programme est sérieux et, par exemple, dans CPGE, en taupe et hypotope, en ce moment, il y a un vrai problème parce que les professeurs ont eu un programme qui est un vrai programme ou un temps de formation très très faible. Donc, il faut s'appuyer sur... D'abord, il faut s'appuyer sur les gens qui sont partants. Donc, il faut comprendre comment bootstrapper en informatique. Démarrer un ordinateur, si vous voulez savoir comment ça marche de démarrer un ordinateur, je vous fais un cours, mais ça prend une semaine complète. Donc, il faut inventer le bootstrap. Bootstrap, ça veut dire s'élever en l'air en tirant sur ses lacets de chaussure. C'est exactement ça qu'il y a à faire. Tout est possible. Par exemple, sur le codage, il y a deux choses en primaire. Ça, ça a été très bien étudié, le primaire. Il y a des activités débranchées. Il y a un très beau livre qui s'appelle Computer Science Unplugged, qui est très fondamental, qui a été fait en Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai beaucoup enseigné en primaire. Mes cours au Collège de France viennent de ce que j'ai enseigné aux 6-9 ans. Et vous seriez surpris. Alors, on peut faire des trucs fantastiques. Par exemple, pour enseigner le binaire, c'est très, très simple. Au lieu de compter sur les doigts, on compte sur le nez. 0, 1, retenu, je t'en ai un grand coup de coude dans le voisin. Et on comprend le binaire tout de suite. Il faut avoir un peu d'imagination dans l'enseignement. Et donc, il y a beaucoup de choses possibles. Il y a les petits robots, il y a les langages comme Scratch, etc., qui sont très intéressants. Mais ce qu'il faut enseigner, ce n'est pas les langages, c'est la pensée. Les gamins, la pensée, elle est très naturelle pour eux. Mais il faut la construire. Il faut construire l'aspect créatif. La pensée, elle est très naturelle, mais il y a beaucoup qui veulent enseigner l'aspect consommation. Non, il faut enseigner l'aspect création. Obama a fait une adresse aux jeunes américains en disant, ah, elle est fantastique, vous tapez Obama computer science sur n'importe où et vous la trouvez tout de suite. Ils disent, mais arrêtez de jouer aux jeux vidéo, fabriquez-en, c'est beaucoup plus marrant. Apprenez la computer science, l'avenir de notre pays en dépend, le fait que nous manquons d'ingénieurs en computer science de façon grandiose fait que nous pouvons perdre notre leadership mondial. Bon, nous, on n'a pas de leadership mondial, donc on n'a pas ça à perdre. Où sont les ingénieurs ? Alors, justement, les informaticiens, ils sont où aujourd'hui ? Les informaticiens, ils sont plutôt, s'ils ne sont pas aux Etats-Unis, ou en tout cas, s'ils en manquent, ils sont dans quel pays ? J'ai beaucoup de mal à... Les informaticiens, vous disiez... Excusez-moi si vous entendez ? Oui. Vous disiez qu'Obama demandait aux jeunes américains de se former à l'informatique. Les jeunes informaticiens, on les trouve surtout dans quel pays aujourd'hui ? Alors, pour l'instant, on trouve les jeunes informaticiens qui ont été formés par des grandes écoles d'informatique, il y en a beaucoup, par des écoles privées d'informatique, il y en a énormément des écoles d'apprentissage qui marchent très fort, ou par les facs, ou tout ça. Donc, ce n'est pas le problème des informaticiens. C'est que tout le monde doit être formé, comme on forme tout le monde en mathématiques. Les biologistes deviennent forcément informaticiens. Le data déluge, les biologistes, ils savent ce que c'est. Donc, ce n'est pas forcément les informaticiens. Et dans quels pays sont-ils vraiment formés en masse aujourd'hui ? Alors, la Pologne, vraiment. Non, tous les pays ont le même problème. Il est très difficile pour un système d'enseignement qui a des inerties extrêmes, et pour de bonnes raisons, il est très difficile pour un système d'enseignement de s'appliquer à quelque chose qui change vite. Donc, les pays ont un peu tous des problèmes. Il y a des enseignements dans certains pays. Il y a des gens qui décident de bouger et des gens qui décident de ne pas bouger. Je pense que ça va se voir vite, les différences. Et l'Inde et la Chine, par exemple ? En Inde, c'est le sujet numéro un. Il y a des écoles d'informatique dans tout le pays. Je vous cite un cas. Tata Consultantis Services, qui est une toute petite boîte que je connaissais en 1993, il devait être 5 000. J'y suis allé faire une keynote en... Oui, j'y suis allé en 2000, ils étaient 75 000. Je suis allé faire une keynote en 2004, ils étaient 135 000. Et je crois que l'année dernière, ils ont ouvert 60 000 postes. Donc, en Inde, il n'y a que ça. C'est même trop. Oui. En Chine, il y a beaucoup d'informaticiens, bien sûr, il y a beaucoup de formation. Autre question. Michel Bouvet, promotion Pierre-Gilles Dejeune. Merci pour votre exposé extrêmement laboratif. J'ai une question sur le principe de précaution. Quel est votre regard sur le principe de précaution appliqué à l'informatique et sur l'application du principe de précaution ? Ah, ça, c'est intéressant. Il ne peut pas y avoir de principe de précaution pour l'instant tant qu'on n'a pas admis le principe de compréhension. C'est-à-dire que les gens qui discutent de sécurité, s'ils ne comprennent pas le sujet, je veux dire, les hackers qui pètent les systèmes, ils comprennent très bien le sujet, d'accord ? S'ils cherchent à ne pas comprendre le sujet, ils n'auront jamais de solution. Donc, le principe de précaution qui ne soit pas... D'abord, qu'il soit raisonnable. Moi, le principe de précaution, j'ai un peu des problèmes avec, mais un principe raisonnable de précaution ne peut être appliqué que quand on comprend le sujet. D'accord ? Alors, ça, c'est la grande difficulté. Par exemple, en sécurité informatique, c'est complètement clair. Et comprendre le sujet, ça demande un investissement. Donc, il y a un problème véritable à l'heure actuelle, par exemple, entre les juristes et les informaticiens. La loi Adopi, par exemple, bon, la loi Adopi, moi, je discutais avec des députés, je leur disais, vous savez, le temps qu'elle soit votée, son objet aura complètement disparu. Ils m'ont dit, mais non, mais ça ne marche pas comme ça. Il dit, vous allez voir. Donc, la compréhension, il n'y aura jamais de... Non, tant qu'on ne fait pas de compréhension, on saura voir. Pour moi, c'est très simple. On saura voir par les gens qui comprennent et qui fabriquent... Un exemple tout bête. Faut-il un principe de précaution ou pas pour ça ? Google sait comment vous conduisez votre voiture. Vous avez un accéléromètre dans votre poche, Google le lit, que vous le vouliez ou pas. Donc, il sait très bien quand vous êtes en voiture, où vous êtes, comment vous conduisez. Donc, une des intentions complètement claires de ce genre de boîte, c'est de dire, c'est très bien, je vais assurer les bons conducteurs. Je vais proposer des assurances imbattables aux bons conducteurs. Et ça, j'en ai discuté avec des assureurs qui disent, ah oui, dans ce cas-là, c'est que nous, on n'aura plus que les mauvais conducteurs. vous voyez ? La puissance de l'information. Est-ce qu'il faut attendre que ça soit fait pour y réfléchir ? C'est la position que nous avons en France, quel que soit le sujet. Attendons que les choses soient faites pour réfléchir et donner une loi dans trois ans qui sera de toute façon plus appliquée. Il faut améliorer ça. Et il faut comprendre. Merci beaucoup. Je vous propose de garder quelques questions pour tout à l'heure puisque nous aurons un échange avec Gérard Berry et nos deux autres interlocuteurs. Merci beaucoup.